Bonjour à tous, c'est donc le TP numéro 2 d'administration MySQL, en tout cas d'introduction à l'administration MySQL. Alors pour avoir tous les documents, je vous rappelle ma page web, ray.moodlecloud.com et une fois que vous êtes sur cette page web, vous choisissez introduction en base de données relationnelles en MySQL. Ensuite, vous choisissez les travaux pratiques numéro 2, administration. Vous arrivez sur le sujet, alors lisible via l'interface en ligne ou via la récupération du sujet en PDF. Vous avez aussi la correction en PDF et le fichier SQL de création de la base de données sur laquelle nous allons travailler. Donc si on clique là, on est rendu directement sur la page du sujet. Alors, une petite présentation rapide, donc quelques instructions sur les fichiers à récupérer, éventuellement sur le réseau ou sur Internet, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, un rappel du diagramme de classe UMA de la base de données ShutterShop. La version diagramme de classe façon Workbench. Alors si vous voulez pouvoir la remettre droite, il va falloir télécharger le PDF. Donc cette version-là, je vous rappelle, du diagramme Workbench, c'est en fait un mélange entre un diagramme de classe UML et des informations supplémentaires qui sont en fait plus proches du schéma relationnel. Mais vous avez aussi, évidemment, le schéma relationnel qui suit avec les clés primaires et les clés étrangères. Et ensuite, nous avons le récapitulatif des caractéristiques du serveur MySQL qu'on veut mettre en place. Donc ce serveur MySQL, pour cette base de données ShutterShop, de vente d'images en ligne, de photos en ligne, doit respecter en fait les critères qu'on a définis ci-dessous. C'est-à-dire que c'est essentiellement, ça sera essentiellement une base de données transactionnelle. Alors transactionnelle, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va faire beaucoup de petites transactions, beaucoup de petites requêtes. Alors les petites requêtes, c'est des requêtes en lecture de données, éventuellement en modification, voire en suppression de données. Mais on va faire parallèlement très peu de grosses requêtes. Alors les grosses requêtes, ce sont des requêtes qui vont nécessiter des calculs importants, des statistiques, des choses comme ça. Donc beaucoup de petites requêtes très classiques en SQL, consultation, modification, et très peu de grosses requêtes. On doit pouvoir gérer quelques centaines de clients et quelques milliers de photos. Ça, a priori, MySQL doit pouvoir le faire. On envisage au maximum 50 clients d'accès simultané. Donc voilà un paramètre qu'on devra configurer par la suite. Le serveur est prévu pour durer plusieurs années. Le site web et la base de données doivent être disponibles, a priori sans interruption, mais quand même on autorise l'arrêt des serveurs quelques heures dans la semaine, de nuit, évidemment, pour éviter les problèmes d'utilisation. Alors on décide la politique de sauvegarde suivante. A partir de ces choix, en fait, on fera une sauvegarde hebdomadaire et une sauvegarde journalière. Alors la sauvegarde hebdomadaire, donc une fois par semaine, on la fera en mode fermé. Autrement dit, on arrêtera les serveurs, donc on ne pourra plus faire de requêtes sur la base de données via le site. Mais du coup, ça va nous permettre de faire une double sauvegarde, à la fois binaire et textuelle, pour avoir les avantages des deux sauvegardes. Donc une sauvegarde complète, binaire et textuelle de la base. Et en même temps, chaque jour, ou plutôt chaque nuit, on fera une sauvegarde incrémentale ouverte. C'est-à-dire qu'on n'arrêtera pas les serveurs, mais par contre, on va sauvegarder les journaux d'utilisation. C'est-à-dire tous les fichiers qui contiennent, en fait, toutes les modifications qui sont faites, toutes les requêtes qui sont appliquées, pour que potentiellement, on puisse, à partir d'une sauvegarde binaire totale, à une date donnée, pour qu'on puisse reconstruire, en fait, toutes les manipulations qui ont été faites, et donc revenir à l'état de la base de données, si par hasard il y avait un crash sur cette base de données. Ensuite, on s'intéresse au dimensionnement du serveur de base de données. Donc, évidemment, on va privilégier un serveur dédié, donc une machine qui sera uniquement dédiée à faire tourner le serveur MySQL. Alors, du coup, ça peut être une machine d'entrée de gamme très peu chère, avec très peu de RAM. On privilégiera des disques en RAID pour que, eh bien, toutes les données soient répliquées au niveau matériel, ce qui peut aussi faciliter la récupération de données. Et on gardera un espace pour la base de données ShutterShop particulière de 50 Go, qui devrait suffire. Donc ça, c'est la base de données, donc les données de la base, plus les images. Après, si on veut ajouter beaucoup plus d'images, il faudra revoir cet espace à la hausse. On aura aussi la possibilité d'avoir des médias de sauvegarde, donc pour stocker toutes les sauvegardes hebdomadaires et journalières. Donc, un disque de 1 Teraoctet pour les fichiers, binaire et texte, donc ça, c'est les sauvegardes complètes. Et puis, un disque plus petit pour les journaux, donc par exemple de 250 Go. Et on envisage aussi d'archiver sur le long terme toutes ces données-là sur des DVD ou sur des Blu-ray, par exemple. On aurait pu choisir éventuellement des bandes magnétiques, mais là, c'est un investissement un petit peu plus coûteux. Donc, voilà pour la présentation des données du serveur. Et maintenant, nous allons passer à l'installation, ce qui va faire l'objet de la vidéo suivante.